... Bonjour à tous les membres de Casting.fr. Nous avons la chance aujourd'hui d'être à l'Hôtel de Serres où nous allons rencontrer l'équipe au complet d'un prince presque parfait qui sortira le 9 janvier, produit par Europe Accord et surtout réalisé par Philippe Lelouch, le talentueux Philippe Lelouch avec Vincent Pérez, Vaila Giaconte. On va les rencontrer ? Vincent Pérez, bonjour. Vous jouez le rôle de Jean-Marc dans le film Un Prince presque charmant, un quadrat stressé, antipathie, qui vit à 100 000 à l'heure et qui tombe finalement amoureux. Vous nous racontez un peu votre rôle ? Oui, je joue un Jean-Marc. Effectivement, on en croise beaucoup des Jean-Marc. C'est un personnage qui vit avec son téléphone à l'oreille alors qu'il conduit une voiture à tour de berzingue sur les quais à 150 km heure. et qui a une clope au bec et qui est en train de gérer des affaires. C'est quelqu'un qui gueule contre tout et qui écrase tout sur son passage, qui veut être au top du business et qui est prêt à tout pour réussir, pour gagner des contrats. Donc voilà, il est submergé par beaucoup de choses qui lui arrivent dans sa vie, notamment une des choses, c'est qu'il veut marier sa fille dans le sud. C'est la grève générale en Paris, tous les obstacles sont là, il n'y a plus de descense, il n'y a plus rien, et il doit descendre dans le sud en voiture pour aller marier sa fille il a très peu de temps. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce personnage qui part, qui quitte Paris et qui petit à petit, chemin faisant, va un petit peu se calmer, poser les armes et puis à un moment donné, rencontrer une femme sur le bord de la route qui va bouleverser sa vie. C'est l'histoire d'un coup de foudre en fait. Un coup de foudre, avec Marie qui elle était prise de liberté, éternelle, amoureuse. Vous avez un rôle qui évolue pendant le film, elle va vous faire découvrir l'amour, vous allez changer votre regard. Le duo avec Vaina Jaconte est parfait, vous connaissiez avant ? Oui, on n'a jamais travaillé ensemble, on a failli, mais ça ne s'est jamais fait, donc du coup j'étais très content de la retrouver. C'est une actrice qui est toujours très juste, qui va chercher les choses profondément en elle. Et donc du coup il y a une véracité dans son travail qui est très plaisante et sur laquelle on peut vraiment s'appuyer quand on joue avec elle. Donc oui, il y a une alchimie, ça c'est la chose un peu miraculeuse du cinéma. Elle est une cinégénie assez remarquable. Et donc du coup voilà, c'est un film, c'est une sorte de parenthèse enchantée. Une parenthèse enchantée. Où tout d'un coup, un homme qui n'est pas du tout prêt à l'amour tombe amoureux. Et là tout d'un coup il est obligé de faire face à toutes ces casseroles qui trimbalent avec lui. Et on se demande s'ils vont réussir à construire quelque chose ensemble. Enfin je ne veux pas tout dévoiler mais voilà. Oui c'est une comédie romantique. Une belle comédie romantique. Vous êtes un comédien éclectique. Cyrano de Bergerac, La Reine Margot. Mais on a l'impression que dans les comédies populaires et romantiques, vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que vous avez hésité ? Non, 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 je n'ai pas hésité une seconde. J'ai lu le scénario, j'ai tout de suite été emballé par le projet, par le personnage, par la transformation de ce personnage et puis par le rythme. Il y a une mécanique dans la comédie qui demande beaucoup de précision. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis surtout j'étais emballé par le scénario. J'étais happé, j'ai vu le scénario, hop, et puis j'ai suivi, j'ai ressenti en fait tout ce que le personnage traversait pendant la lecture. A la fin j'ai versé ma larme et je n'ai eu aucune hésitation. Ensuite il y a eu la rencontre avec Philippe Lelouch qui avait une vision très claire du personnage et du film qu'il voulait faire. Et tout de suite on a cliqué et il y a eu un échange. On était tous dans la même longueur d'onde. Et puis voilà, puis ensuite Vahena est arrivée et donc on a trouvé le trio qui allait fabriquer ce film. Et derrière cette belle comédie romantique se cachent de nombreux thèmes tels le développement durable, l'écoute de l'autre, la résilience. Ce sont des valeurs très nobles. Est-ce que ce sont des choses qui ont joué aussi dans le choix ? Est-ce que ça vous concerne ? En fait, un film, même si c'est une comédie romantique, doit être ancré dans son époque. Et je pense que cette comédie-là est vraiment ancrée dans notre époque. Effectivement, il y a un moment donné, il est obligé de changer de véhicule. Il va acquérir une voiture électrique alors que c'est un homme pressé qui voit à 150 km heure. Du coup, il est obligé de ralentir son rythme et puis en même temps de considérer certaines choses. Effectivement, à un moment donné, il va ouvrir ses fenêtres, il va un peu respirer l'air qui est autour de lui. Il va se poser un tout petit peu, il va se calmer un petit peu. Et puis, oui, il y a plein de thématiques dans ce film-là qui résonnent, qui sont dans l'air du temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous irons vous voir dès le 9 janvier dans cette superbe comédie. Merci beaucoup, à bientôt. Merci bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501